Bon, ça fait un petit moment que ma base est super moche. Et aujourd'hui, j'ai décidé de remédier à cela en l'améliorant et en ajoutant pas mal de végétation. Le but, faire un petit coin de paradis pour les villageois, et moi aussi. D'ailleurs, on arrive très bientôt aux 10 000 abonnés, donc fais-le, comme ça tu pourras dire que t'étais là avant tout le monde. Bonne vidéo. Ouh là là, s'il y a bien quelque chose que je dois commencer par faire, c'est de trouver des matériaux. Mais juste avant, partons miner parce qu'on doit compléter un beacon en diamant, je vous rappelle. D'ailleurs, j'ai reçu mon nouveau PC, du coup j'ai revu un petit peu mes paramètres Minecraft. Et figurez-vous que j'ai décidé d'enlever le Fulbright, parce que je trouve que ça gâche complètement le jeu. Genre la nuit dans Minecraft, c'est vraiment le principe. Surtout que le jeu est clairement plus beau. On verra si on le mettra dans les grottes tout à l'heure, mais en tout cas quand je suis à l'extérieur, je trouve que c'est clairement mieux. Je viens littéralement de faire l'inverse de ce que je viens de dire. Mais c'est vrai que dans les grottes, sinon on voit absolument pas le diamant. Et nous, bah on veut du diamant, donc c'est un peu ballot. Et voilà, plus de stacks de diamants, je pense que c'est plutôt une bonne chose. D'ailleurs, en off, j'ai aménagé ce grand champ de canne à sucre, parce que vraiment j'en avais marre d'avoir juste ce petit truc là. J'étais toujours en panne de fusée. Même au niveau des fusées, j'ai fait un double coffre et un ennemi on va dire. Donc là au moins, on est tranquille. Donc du coup, ça fait combien de blocs ? 15. Bon, c'est pas mal, je sais pas si ça va suffire l'objectif qu'on s'était donné dans la dernière vidéo. Et si, ça va le faire largement même. Ok, pas mal, ça avance bien. Si ça continue comme ça, on va vraiment bientôt le terminer. D'ailleurs, il faudrait que j'avance également sur celui-là. Parce que bon, là j'ai que 3 blocs, c'est pas ouf. Pour commencer, je pense que ma base a besoin de beaucoup de terraformage. Un petit peu de partout, on a beaucoup de trous de creeper. Et j'irai juste après enlever par exemple ce genre de bâtiment ou même les fermes à faire qui n'ont rien à faire ici. Donc c'est parti, petit timelapse du terraformage. Et voilà, j'ai arrangé vraiment. Il y a vraiment pas mal d'endroits. Alors je sais pas si ça se voit réellement. Mais en tout cas, il y avait vraiment pas mal de trous que j'ai bouchés. D'ailleurs, je vais enlever ça rapidos même avec l'arbre parce que c'est hyper moche. On va mettre un peu de TNT. Je vais quand même libérer les deux villageois juste avant parce que les pauvres vont mourir sinon. Allez, sortez de là les frérots. Ah mais vous voulez pas sortir ? Ok, pas de problème. Ah, ça rien fait du tout. Ah bah voilà, là c'est mieux. Heureusement que je l'ai viré parce qu'il était vraiment super moche. Et on va pas se mentir, j'ai un petit peu glow-up en build. Donc je peux pas laisser des immondices comme ça dans mon monde. Ça fait du bien de faire de la place un peu. Sinon juste, il y a certaines personnes qui risquent de se poser la question. Pourquoi je ne passe pas en 1.20 ma survie ? C'est tout simplement parce qu'en 1.20 on a pas encore les replay mods. Et moi honnêtement, je peux pas passer des replay mods les gars. Donc je préfère attendre la sortie des replay mods en 1.20. Je pense que c'est une meilleure idée. Après, je peux toujours faire un petit post commun pour vous demander votre avis. Mais en tout cas, pour cette vidéo, on reste en 1.19. Maintenant que tout ça c'est dit, je vais devoir refaire les maisons. Mais pour cela, j'ai besoin de pas mal de bûches. Et est-ce qu'on a des pousses ? Voilà, super. Encore la bonne vieille technique du mur d'arbre qui est plutôt pratique, je l'avoue. Et voilà, bon on va pas se mentir, la maison est pas magnifique. Mais je trouve qu'au final de loin, ça rend quand même plutôt bien avec les deux petits arbres. Et puis j'ai rajouté un petit peu de végétation avec un petit potager, vraiment minuscule. Bon sinon, l'intérieur, c'est le pire intérieur que je n'ai jamais fait. Genre très sincèrement, il est horrible. Mais bon, on s'en fout un peu de l'intérieur. Nous ce qu'on veut c'est l'extérieur parce qu'on sait très bien qu'à part un villageois, personne va rentrer dedans. Et puis bien sûr, on connaît le petit chemin, il faudrait d'ailleurs que je rajoute des petits piliers. Ça sera encore plus stylé. Là aussi, dans certains endroits, bah là c'est de la poudreuse, donc ça m'arrange pas du tout. Mais j'étais en train de dire qu'il faut que je rajoute de la neige parce qu'il y en a beaucoup qui sont enlevées. Elle s'est malheureusement enlevée parce que c'est de la poudreuse. Et quand il y a de la poudreuse, je mets de l'eau généralement. Parce que c'est un peu le seul moyen de s'en sortir. Du coup, ça casse tout, donc c'est vraiment pas ouf, je suis obligé de réparer après. En gros, ça veut dire que maintenant il faut que j'arrête d'aller sur cette montagne. Ouais, je vais récupérer un peu de glace moi. Comme ça, je peux casser ces escaliers absolument horribles et mettre de la glace à la place. Ça fait longtemps que j'avais envie de le faire. Et voilà, maintenant qu'on a bien refait la montagne, on va devoir s'attaquer aux maisons. Heureusement, j'ai quand même pas mal de pierres taillées, de roches, etc. Donc ça normalement, on devrait pas avoir besoin d'en chercher tout de suite. Au niveau des bûches de chêne, je pense qu'on va aller mettre 2-3 coups de hache dans la forage juste à côté. Et maintenant, on attaque directement cette maison. Parce que regardez où elle est placée, c'est vraiment archi moche. Faudra mettre l'entrée justement par ici. Donc on casse tout et on refait tout en mieux. Bon, regardez, on est d'accord, c'est une petite masterclass. J'ai rajouté un petit peu de végétation avec des lanternes. Je trouve que c'est plutôt beau. D'ailleurs, je me suis encore resseigné au niveau de la 1.20. Ce qui a, c'est que les replay modes viennent de sortir. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas encore Optifine. Adio les shaders et le full bright. Donc écoutez, pour le moment, on va s'en passer. Et puis on installera ça, tout ça, une fois que tout sera prêt. Parce que moi, ça me saoule un peu là, je vous avoue. Bon, d'ailleurs, je vais quand même enlever ces métiers. Parce que c'est vraiment, vraiment relou. On n'a que des villages de maçons. Faut peut-être pas abuser non plus. Je vais mettre un petit honneau ici. Donc ça fera un métier de pêcheur, je crois bien. Ça fait du bien de leur changer un peu leur métier. Je vais mettre quelques tables de forgeron un peu de partout. Et aussi une petite meule. Bon, sinon, je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, ces chemins, je les trouve vraiment carrément moches qu'on se le dise. Je sais pas pourquoi j'avais rajouté des blocs comme ça. Au final, ça rend vraiment super mal. Donc je vais tous les casser. Et on va laisser que la terre retourner. Et je vais également en profiter pour enlever toute cette terre retournée. Parce que franchement, il n'y en a pas besoin d'autant. Je vais remettre de la terre normale. Ça sera vraiment plus beau. Bon, voilà. On va pas se mentir. Il y a une réelle amélioration au niveau des chemins. Oui, j'ai construit un pilier de 62 hauteurs pour regarder. Et alors ? Genre là, j'ai tout refait même par là. On va juste rajouter de la bonne mille maintenant. J'avoue qu'il y avait bien besoin de faire ça. Parce que je trouvais vraiment très moche d'avoir tout retourné de partout. Je vais également refaire cette maison. Parce qu'elle est une laideur absolue. Et elle rend pas du tout avec les autres. Là, je sais même pas ce que c'est avec ce matériau. Terre cuite blanche. D'accord. C'est typiquement le genre de matériau que je vais jamais utiliser. Je me dis que peut-être par là, vu qu'on a rajouté des villageois qui étaient pêcheurs. Je vais pouvoir faire une petite mare avec des poissons. Histoire de pouvoir représenter un petit peu leur métier. Et voilà. En vrai, elle est plutôt stylée. J'ai juste envie de faire comme dans mon aquarium. Bon, là, on voit pas trop. Mais rajouter des petits coraux. J'en ai encore plein. Donc ça, c'est parfait. Voilà, nickel. Bon, j'en ai pas mis trop. Le but, c'est pas non plus que ça soit moche. Et maintenant, attention, je déglingue cette maison. Oh, nickel. L'explosion parfaite. Genre, ça a tout cassé. Bon, les lits, je les avais enlevés à l'intérieur. Donc ça, c'est normal. Et voilà, nickel. Maintenant, on peut plus qu'à en refaire une. Et voilà, je pense qu'elle est quand même clairement mieux que celle qu'il y avait tout à l'heure. En fait, c'est quasiment les mêmes que les maisons de villageois. C'est juste que je rajoute quelques détails en plus qu'il n'y a pas sur celles des villageois. D'ailleurs, je vais rallonger le chemin jusque là. Voilà, nickel. Peut-être un peu moins parce que bon, c'est abusé. Il manque juste un truc que j'ai bien envie de faire. C'est que là, je viens de rajouter un petit arbre. Et je trouve que ça rend vraiment super bien. Donc je me dis que peut-être si j'essaye d'allonger un petit peu le biome jungle dans tout le village. Donc je vais aller chercher des pousses d'herbes de la jungle. Et on va planter tout ça. Le seul problème, c'est que si j'y vais avec ou toucher de soi, ça va pas le faire. Je n'ai justement crafté une tout à l'heure. Donc on va pouvoir récupérer plein de pousses. Oh là là, qu'est-ce qu'il est stylé. Ah, je m'en fous, je le prends pour l'aquarium. Et voilà, j'ai un stack de pousses d'acajou. On va gentiment rentrer parce que ça suffit largement. Oh, il y avait un biome beaucoup plus grand là-bas. J'ai trop le seum. Depuis tout à l'heure, je suis en train de chercher dans ces trois arbres ici. Bon, écoutez, c'est pas grave. D'ailleurs, il y a un temple de la jungle. On va quand même aller l'explorer, même si je crois que généralement, il n'y a rien dedans. Waouh. Il y a quoi dans le coffre ? Ah ouais, quand même, ça vaut le coup, trois diamants. Un peu d'or. Et franchement, je croyais que c'était plus nul, en vrai. Allez, le poisson vient dans l'aquarium. Oh, stylé ! Surtout que je crois bien que les poissons ne les spawnent pas. Donc ça, c'est une bonne chose. D'ailleurs, lui, je les rename. Donc c'est un peu normal. Regardez, les poissons ne les spawnent pas. Ils sont toujours là, tous ceux que j'avais mis. Donc ça, c'est cool. Et je crois qu'ils vivent leur meilleure vie. Alors, est-ce que par exemple, si j'en place un juste ici, ça rend bien ? Ok. De toute façon, ça ne peut que être stylé, ces arbres. Ils sont incroyables. Je vais rajouter de la bonne mille à côté. Ça sera encore mieux. Et voilà le travail. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont incroyables. Bon, là, pour le coup, je ne vais rien mettre. Parce qu'on a un espace assez grand. Donc on pourra faire peut-être deux ou trois maisons. J'abuse peut-être un peu. Mais deux maisons, je pense que c'est pas mal. Donc celui-là, on va éviter de le toucher. Là aussi, on a un beau petit espace. Que je vais reboucher directement avec de la terre. Par contre, pitié, il faut que j'arrive à faire autre chose pour ces bicônes. Parce qu'en fait, on pourrait croire que c'est beau. Mais c'est carrément laid, en fait. À mon avis, je vais créer une structure ici pour les poser. À côté de l'aquarium, par là. Parce que là, regardez, on pourrait faire une très grande maison de villageois. Ça cache trop le paysage. Il me manque juste beaucoup trop de matériel. Du coup, je suis obligé de creuser dans une montagne. Bon, là, vas-y. Je suis quand même obligé de mettre le full bright. Sinon, on ne voit vraiment rien. C'est insupportable. Et voilà. Regardez-moi ça. Bon, j'ai activé les shaders. Mais je suis trop content du résultat. C'est vraiment incroyablement stylé. C'est juste un petit peu dommage que les deux derniers ne soient pas finis. Parce que ce serait encore plus beau. Mais bon, de toute façon, le beacon dans Netherite. Je vous dis, ce n'est pas tout de suite. Et là, si on regarde un petit peu la base avec les shaders. Franchement, il y a quelque chose. D'ailleurs, en parlant de shaders. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. J'ai mon nouveau PC. Donc, je peux faire tourner les shaders sans problème. Après, est-ce que tout le monde les aime ? Je ne suis pas sûr. C'est pour ça que je ne les active pas. Donc, dites-moi en commentaire. Et on verra bien. Attention, ça nous fait combien de bottes de foin ? 14. Oh, c'est vraiment nul. Je pense que ce serait presque plus intelligent d'en récupérer dans d'autres villages. D'ailleurs, là, il y en a. Mais bon, ce n'est pas très beau. Peut-être que je peux en mettre un petit peu par là. Voilà, là, c'est bien. Même par ici. Ah ouais, ça rajoute du charme, en vrai. Et par là aussi, ouais. Franchement, c'est stylé. Et voilà. Les autres, je vais juste les placer là. Nickel. Sinon, j'ai refait un petit tri dans mes matériaux. C'est tout dans les Shulker Box. Donc là, on peut procéder à un très gros build. Pour commencer, j'ai déjà l'intention de remettre des maisons dans les villageois. Alors, par exemple, pas celle-ci parce que je vais la casser et la refaire. Par exemple, ici. Alors, je ne sais plus si j'en avais mis. Ouais, je n'ai déjà mis. Il y en a déjà par là. Là, il n'y en a qu'un seul. Je vois par cœur, si j'en mets deux, ils vont rester bloqués. Et là, si je casse ça, je peux en rajouter un cas. Nickel. Ah oui, là, on a de la place, par contre. Je vais rajouter deux dans chaque maison. Et là, peut-être que je peux en mettre encore un. Ah oui, largement. Ok, nickel. Juste, je me pose une petite question. Depuis tout à l'heure, est-ce que si j'ajoute des sapins avec les arbres d'acajou, est-ce que ça peut rendre bien ? Bon, par contre, celui-là, on va le virer parce qu'il est très moche. Voilà, il est déjà un peu mieux comme ça. Franchement, ça rajoute un truc. Il ne faut juste pas les faire grand comme les arbres de la jungle parce que sinon, on ne va pas réussir à les différencier. Et ça ne va pas être très beau. On va les garder les versions miniatures. Ouais, non, vraiment, c'est bien. Regardez-moi ça avec les herbes et la bonne mille. Ça rend vraiment trop bien. En parlant de bonne mille, je n'en ai plus du tout. Du coup, je vais aller récupérer ça dans le nether. Ouais, parce qu'il faudrait peut-être que je transforme ma ferme à creeper en ferme à mob en enlevant les trappes. Mais bon, le rendement serait carrément dégueulasse. Donc, je préfère éviter. Avec quasiment deux stacks de blocs d'os. Ouah, tout ce que ça fait. C'est abusé, en fait. Ici, comme je le dis depuis le début, c'est vraiment l'endroit parfait pour réaliser une maison. Donc, c'est ce que je vais faire directement. Je pose juste mes shulker box. Juste avant, je vais quand même rajouter deux lits dans la maison que je viens de créer. Parce que le but, c'est qu'elles soient habitées. Sinon, ça n'a pas du tout d'intérêt. Aïe, aïe, aïe. Il commence vraiment à être trop stylé, ce village. Il faut juste que je rajoute un truc pour que ça soit encore plus beau. C'est des piliers avec des lanternes. Je vais directement faire ça. A mon avis, le meilleur matériau qu'on puisse utiliser, ça risque d'être la pierre taillée. En faisant des petits murs comme ça. Allez, ça part. Je vais en placer un peu de partout. Ah ouais, clairement, ça rajoute un truc. Il faut juste éviter la mettre trop parce qu'après, ça peut un peu être saturé. D'ailleurs, j'ai oublié, mais cette maison, il faut que je la casse. Je vais juste récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. On a un villageois. Bon, bref, tu as des trucs petits de sortir. Je vais récupérer aussi la table de forgeron. Et les blocs de foin puisqu'on est des rats. Allez, ça part. Parfait. Oula, non. Ça va tout casser ici. Bon, c'est pas grave. Maintenant, le but, c'est juste de mieux la refaire. Bon, par contre, l'intérieur de la maison va vraiment être miteux. Parce que je suis obligé de laisser un espace avec le tronc d'arbre. Sinon, la maison est vraiment trop moche. Il y a aussi un petit secret, c'est de rajouter des barrières. Ça rend vraiment trop bien. Juste là, ça va être la porte d'entrée. Bon, je fais des choses un peu dans le désert, mais on s'en fout. Voilà, nickel. Et maintenant, on passe au tour. Avec la petite cheminée, voilà, super. Je place juste les dernières lanternes. Et on peut officiellement dire que la maison est finie. Je ne vais pas dire qu'elle est belle parce que je dis ça à chaque fois alors que c'est les mêmes. Je vais juste rajouter des plantations comme ça. Avec un petit peu de bonne mille autour également. Bon, il faut quand même que j'arrive à finir ce que j'étais en train de faire avec les piliers. Et voilà, on peut dire qu'on a fini le village. Je suis vraiment hyper fier. Il est trop stylé. Avec les arbres et tout, ça rend vraiment trop bien. Il était enfin temps de l'aménager parce que là, je le trouvais vraiment trop moche. Les maisons aussi sont vraiment super, je trouve. Dites-moi si vous pensez qu'on peut faire des améliorations dans les commentaires. Et moi, je vous laisse sur cette vue aberrante. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à rejoindre tous mes réseaux en description comme Twitter ou Discord. Et voilà, salut !